Musique Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans ce Manic News épisode 35. Bienvenue ! Musique Dans un instant, Jean-Louis de 45 sera là pour ses infos. Le fun est décalé, mesdames. Claire Fontaine sera là pour ses lieux à visiter. Il y aura les coups de cœur et les coups de gueule et aujourd'hui ça va saigner. Il y aura le ciné de Mark Smith, le Thierry Kahn pour les blagues, le tour de magie de Roland Patton. Et encore une fois, il y a eu à vous, zépatez ! Et enfin, on finira quand même chaque fois avec un prank d'Axel Brez. Et on commence tout de suite par les infos de Bretagne fun et décalé de Jean-Louis de 45. Bonjour, bonjour, Jean-Henri, la tombe. J'espère que vous allez bien. Je sais pas, et vous ? Tout à fait, vous avez passé une bonne quinzaine. Alors, oui, ça peut aller. Voilà, c'était sympathique, les amis. J'espère qu'aussi vous allez bien derrière la caméra. Les infos régionales, locales de notre chère Bretagne, ça commence maintenant. Et oui, les amis, allez, on commence direct dans l'information. Première info, mon cher ami Jean-Henri, une information qui va commencer en sensation, puisque je vous propose du sensationnel, de l'exceptionnel, des grosses sensations fortes. Waouh ! On aime ça les sensations fortes chez Manek. Qu'est-ce que vous allez me parler ? Eh oui, les amis, vous êtes amateurs de looping, de tonneaux, de croisement à plus de 700 km heure. La patrouille tranchant vous attend à sa base secrète de Rennes. Elle s'appelle le Yankee Delta Alpha Tango Charlie. Salut ! Voilà, donc, c'est des avions, des avions qui viennent de la première, de la seconde guerre mondiale, qui sont un peu retapés, repeints, les amis. Vous pouvez grimper dedans, puisque c'est des bi-places. Et puis alors là, c'est parti pour les looping et les tonneaux, comme je vous l'ai dit, les amis. Vous avez vu ces images exceptionnelles. Vous avez un peu peur du vertige, on m'a dit, Jean-René ? Ah oui ! Voilà, mais rassurez-vous, il y a des parachutes, hein, et puis... Au cas où ? Au cas où, voilà, et puis les vides peuvent être teintées à la demande. Donc, ces avions sont très rapides, on a vu plus de 700 km heure, voilà. Donc, c'est pratique quand on est en retard au travail, hein, Jean-René ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Excusez-moi, j'ai eu un moment un peu vide, là. Ouais, je vois ça, un vide d'air, peut-être, hein. Vous avez besoin d'un appel d'air, je pense, mon cher Jean-René. C'est parti. Donc, c'était la patrouille des tranchants, double lame, la patrouille qui file, qui fuse à travers les nuages. Allez, informations régionales, informations de la Bretagne, ça continue, les amis, tout de suite. Mais là, on va quitter un peu la région rennaise, puisqu'on va aller à Tréméven, dans les Côtes-Barmes. Côtes-Barmes Et oui, attention, c'est une très belle région, mais là, je vais vous parler d'une sale histoire, exactement, puisqu'il s'agit d'un accident mortel. Côtes-Barmes Exactement, malheureusement. Enfin, une personne n'est plus là actuellement. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il ce dimanche, les amis, en sortant de la messe ? Voilà. La messe s'est bien passée, le curé a fait ses trucs. Il s'est passé qu'à la sortie de la messe, mon cher Jean-René, une voiture a percuté trois personnes âgées. Tout a fait. Et oui, je vais vous expliquer, ces pauvres dames, puisqu'il s'agit de trois dames, Annette, Ginette et Bernadette, susnommées les triplettes de la mouche qui pète. L'une d'elles, d'ailleurs, se serait blessée à la tête. La voiture, une corvette, roulait presque à l'arête, puisqu'elle roulait au ralenti. Alors, comment cela se fait-il ? Parce que la voiture a roulé au ralenti, comme si elle était possédée. Impossible de l'arrêter dans sa lancée, tout à fait. Puisque ce lundi matin, malheureusement, Ginette serait décédée. Malheureusement. Voilà, donc attention, mes chers amis bretons, en sortant de la messe, attention tous les dimanches, toujours un coup à gauche, un coup à droite. Voilà, on check le visu, on surveille, puisque Jésus vous protège à l'intérieur de l'église, tout à fait. Mais une fois que vous êtes sortis de l'église, il n'y a plus de protection. Vous voyez ce que je vais dire ? Donc, attention les amis, c'est tous les dangers. Ça ne marche plus dehors. C'est comme s'il y avait un problème de réseau, il y a trop d'avions dans le ciel. On n'arrive pas à avoir une bonne réception. Le Bluetooth de Jésus n'est plus connecté. Donc, restez dans l'église. Et on rappelle que les limitations de vitesse sont descendues à 80 sur les routes. Exactement. Et à 90 sur l'autoroute. Oui, mais justement, la voiture a avancé au ralenti. Apparemment, il ne dépassait pas les 7 km heure. Mais ils ont quand même eu un accident. Il a quand même écrasé trois personnes. En plus. Donc, est-ce que ce serait un attentat satanique ? À suivre prochainement. À suivre prochainement, les amis. Allez, mon cher ami Jean-René, Info Régionale, Info Bretagne. Nous allons passer à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est lui. La bonne nouvelle, c'est nous. Eh oui, la bonne nouvelle de la semaine, du jour de l'année, du millénaire, les amis, tout à fait. Puisqu'une nouvelle bière vient d'arriver en Bretagne. Chapeau. Cette bière spéciale pour les filles. Ah, et oui, puisqu'elle tiendrait entre les deux seins. Évidemment. Effectivement. Elle s'appelle la Boubze bière. La Boubze, voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Quelle est la particularité de cette bière ? Comment se fait-elle qu'elle tienne ? Grâce à son verre anti-dérapant, sa forme courbée, elle vient parfaitement s'adapter à la poitrine féminine. Donc, en plus, ça rafraîchit, c'est élégant. On aura une bière entre les seins. C'est élégant, oui. Et puis, c'est pratique. On a les deux mains disponibles pour porter le bébé et faire du téléphone. Et hop, tu mets une paille, tu sirotes. À la plage. Parce qu'on n'a pas de poche à la plage. On met de sa bière à la plage. Voilà. Donc, les filles, il y a un chapeau. Attention, certains ont essayé de la mettre entre les fesses. Ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas la fesse bière, c'est la boobs bière, les amis. Voilà. Et toujours avec modération. Et c'est plus bien, mon plaisir. C'est un petit coquin. Allez, info régionale, info bretagne. Mon cher ami Jean-René, combien j'ai de doigts ? Tu les vois, tu les vois plus ? On ne sait point plus. Nous allons décoller un peu et nous allons passer, enfin, partir. Parce qu'on aime bien voyager en Bretagne. On va aller à Pleu-Neuf, Valandré. Plus précisément, sur le port d'Aouette. Tout à fait, mon cher Jean-René. Donc, sur le port d'Aouette, ou des Bretons pas très bêtes, puisqu'ils ont décidé de fumer du poisson. Alors, oui, vous savez que le tabac ne fait qu'augmenter, en plus, c'est cancérigène. Quoi de 10 euros le paquet. Ouais, 10 euros le paquet, ça devient hallucinant. Puis en plus, on tousse, on a mal, ça ne sent pas bon, la cigarette, le goût n'est pas appréciable. Voilà, fumez-tu, les amis, alors que le poisson, c'est bon. Donc, c'est une très bonne idée. Donc, Pierre-Cheveux-de-Ville, Jean-Marie-Baudic et Tanguy-le-Gadec, ces trois Bretons ont eu l'idée de fumer du poisson. Donc, c'est 100 fois moins cancérigène que le tabac. Alors, actuellement, ils ont du saumon, du thon, de la sardine et bientôt, du requin. Ah, ah, fumer un requin. Je pense que ça doit être pas mal, hein. Attention. Donc, vous pouvez retrouver, bien sûr, tous leurs articles de fumerie de poisson. Attention aux arrêtes, quand même, sur les gros cigares. Le site s'appelle suminpoisson.com. La spécialité, bien entendu, c'est la soufflette de la mer. Et oui, puisque c'est des algues séchées qu'on fait pousser au port d'Aloët. Voilà, les amis, c'est un peu n'importe quoi, mais... Et n'oubliez pas que le poisson, c'est bon pour le moral. Exactement. Comme dirait la compagnie carol, c'est bon pour le moral. Info régionale, info locale. Info Bretagne, mon cher Jean-René, nous allons passer à la minute sport. À la minute animale. Wouh ! Allez, nouveau sport, Jean-René, je pense que vous le connaissez. Il nous vient tout droit du Canada. Il débarque à Rennes. C'est... Le hache. C'est ça ? Le lancer de hache. Ah oui, les amis. Alors, c'est pas du hache, du THC. Non, c'est des vraies haches. Des haches affûtées. Vous en avez marre de lancer des fléchettes ? Voilà. C'est vrai, c'est tout fin. Il y en a marre. Les frères Jacques de Rennes. Eh oui, vous propose de tester ce nouveau sport de précision. Une cible en bois à 4 mètres de distance, les amis. Une hache affûtée par un nain de la forêt magique. On met les bras en l'air, on rabat sur l'épaule et hop, un mouvement sec. Voilà. Et la hache, le but, c'est que la hache, elle fasse quand même des tours sur elle-même et qu'elle arrive à se planter dans la cible. Voilà. Donc, que dire ? C'est ouvert du Mario au dimanche. C'est rue Bignon à Rennes. Donc, au fond de la cour, derrière la poubelle. Voilà. Allez, chère Jean-René, dernière info, tout à fait. On va se quitter avec le fameux défi de Brian de Chicago. Comme Frat Freeman. Eh oui, notre cher ami Brian, toujours avec son flingue. Voilà, il aime déglinguer tout ce qui passe, tout ce qu'on lui ramène. Et là, comme c'est l'été, il fait chaud, on a envie de manger des fruits. Et dis donc ? Voilà, de la mangue. C'est très bon la mangue, les amis. Donc, la question du jour, mon cher ami Jean-René. Combien faut-il de mangue pour stopper une balle ? Alors une mangue, je dirais, je ne sais pas, 4, 5. C'est quand même dur. C'est quand même assez compact. C'est quand même dur la mangue. La balle aussi. Mais bon, alors, est-ce que combien ? Vous dites combien dans les studios ? On ne sait point trop. On a 5. On a 6, on a 12. La réponse en images, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Et voilà, bravo, la réponse était de 8 8 mangue, 8 mangue les amis, taille standard pour stopper cette balle de calibre 12 Il est quand même fort parce qu'il faut quand même bien viser Mais Brian il fait ça depuis qu'il est petit Déjà tout bébé il jouait aux cowboys et aux indiens Forcément il ne faisait pas l'indien Voilà, moi les chers amis Jean-René Merci Jean-Louis qui a de caractère Faut autre chose à rajouter ? Non, on vous retrouve comme tout à l'heure pour les coups de gueule, coup de coeur Ouais, il y a des coups de gueule, il y a des coups de coeur parce qu'on n'est pas contents Ça va se battre Ça va se taper A tout à l'heure Jean-Louis, c'est à l'heure Allez, au revoir les amis Merci Jean-Louis de caractère Je vous retrouve dans quelques minutes pour les coups de coeur et les coups de gueule Clairefontaine va animer ses lieux à visiter Clairefontaine, où partez-vous ? C'est à vous Bonjour à tous, c'est Clairefontaine Aujourd'hui je vais vous présenter les gorges du Tarn en Occidanie Emmène-moi dans les gorges du Tarn 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 Populaire pour la randonnée, l'escalade ou le kayak Les gorges du Tarn est un caillon situé dans le département de la Lorèze Et causé par l'érosion de la rivière du Tarn Les gorges s'étend de plus de 50 km de long Et oui, il faut aller voir ça Je vous souhaite une très bonne journée Au revoir Emmène-moi dans les gorges Dans les belles et jolies gorges du Tarn Emmène-moi dans les gorges Dans les gorges du Tarn Merci Clairefontaine Et à la Clairefontaine Un jour je l'ai vu et je me suis baigné C'est évidemment la fameuse comptine Jean-Luc de Carrensac et moi-même Nous avons des coups de coeur Mais également des coups de gueule C'est tout de suite Et je vous dis Ça va saigner Et nous sommes avec Jean-Luc de Carrensac Pour les coups de coeur, coups de gueule Tout à fait mon cher ami J'en ai Alors avez-vous un coup de gueule cette semaine Oui, j'ai plusieurs coups de gueule J'en ai deux J'en ai déjà un Là, vous avez vu pour le mois de juillet Il y a eu cette éclipse lunaire Ah oui Une très belle éclipse lunaire Apparemment c'était magnifique Sauf qu'on n'a rien vu Voilà Sauf qu'on n'a rien vu Alors, qu'est-ce qu'il se passe On ne paye pas assez d'impôts On n'a pas le droit d'observer une éclipse Qu'est-ce qu'il se passe monsieur Macron là Qu'est-ce que vous avez fait avec les nuages Ça n'a pas du tout cette histoire Ça faisait plusieurs mois Que j'attendais cette éclipse Parce que cette éclipse C'était la plus longue Du millénaire Donc on n'en reverra pas De notre vivant Et là Ça a été gâché par des nuages Donc coup de pression pour les nuages C'est pas bien les nuages Je suis vénère Car la prochaine éclipse Ce sera en 2135 Voilà Donc on n'est pas près de la main les amis On sera Clairement moi Je ne serai plus là Moi je t'ai dégoûté Donc que faire pour la voir Comment j'ai fait ? Parce que j'ai réussi à voir un petit peu quand même Grâce à internet Je me suis connecté sur Youtube Je suis allé voir éclipse lunaire en direct Et là J'ai eu deux sites Qui m'ont proposé Le premier La première source C'était de la NASA Donc c'était la vidéo officielle de la NASA Et le deuxième site Qui retransmettait Exactement les mêmes images C'était Radio-Canada-Info Le site Youtube Et bizarrement La vidéo de Radio-Canada Était en avance sur la NASA Sachant que la vidéo venait de la NASA Donc ce reste un enregistrement Qui était prévu Surtout qu'il y avait des transitions Il y avait des montages photos C'était censé être du direct Et on voyait des transitions de lune Enfin c'était bizarre J'aurais bien aimé l'avoir de mes yeux Est-ce que ce ne serait pas du direct décalé Comme ils font souvent beaucoup à la télévision Ouais bah vraiment décalé là Donc la prochaine fois Fournissez nous des télescopes Ou des zooms Comme au tournage Au tournage il est décalé Tout à fait Les amis Mais là on est en coup de CP Coup de pression Pas content En coup de boule Vous avez un autre coup de gueule Ah j'ai un autre coup de gueule Les amis tout à fait Un coup de gueule Un coup de pas content Contre Youtube Ah ah Et oui Je m'adresse aux gens Qui je sais pas Vous avez peut-être remarqué Mais il y a des gens Qui s'amusent à A rajouter des j'aime Ils payent Et puis il y en a qui s'amusent A enlever les j'aime A supprimer A remettre les compteurs à zéro On parle pas forcément De Manic News Parce que nous on a pas Énormément de vues Mais il y a des Youtubers Pleins qui se plaignent Que leurs chaînes Elles se font fermer Que les j'aime Les pouces en l'air Ils disparaissent Des fois il y a 500 j'aime Hop Il n'y a plus rien Zéro Voilà Des vidéos supprimées Des j'aime rajoutées Alors On savait Depuis longtemps Qu'on peut payer Pour avoir des j'aime On peut payer Pour avoir des abonnés On peut payer Pour avoir des vues Mais là Qui paye Les gens Qui enlèvent Parce que Enlever les j'aime On va pas payer Pour se retirer des j'aime On est d'accord C'est les concurrents je pense Alors qui fait ça Et Youtube est-il au courant Parce que Youtube Ils doivent savoir ça Alors Est-ce qu'on paye Youtube Et c'est Youtube Qui enlève les j'aime Ou Serait-ce des pirates Des hackers Du dark web Hein Qui s'amuseraient A enlever des j'aime Enfin Qui s'amuseraient Ils doivent être payés Bien entendu Mais par qui Youtube Le gouvernement C.E.A Des extraterrestres Des hommes lézards Que sais-je Que fais-je Bon Donc coup de pression Contre ceux qui s'amusent A enlever des j'aime Aux vidéos Qui sont pas les leurs Et Youtube Si vous voulez Nous Vous pouvez nous dire Si vous voulez nous réagir Vous pouvez évidemment Nous contacter Oui Contactez-nous Parce que Nous-mêmes On ne sait pas Comment enlever les j'aime Voilà Imaginons On a une vidéo Puis finalement On se dit Ouais Elle est pas bien Je veux retirer Les j'aime Que les gens ont mis On peut pas le faire Et comment ça se fait Qu'il y a des gens Qui arrivent à le faire Alors Mais oui En payant Je pense En payant Voilà Donc Youtube Si t'as de l'argent T'as des vues Et un gros Un gros Entrée A été fait Sur Twitter Il y a quelques semaines Où des comptes fakes Ont été enlevés Des gens avaient payé Pareil Tout à fait Et donc là Ça sera pareil Sur Youtube Donc si vous avez Une chaîne Youtube Et que ça fait maintenant 3 mois Que vous avez posté Plus de 3 mois Que vous avez posté Une vidéo Votre chaîne sera fermée Ça commencera A partir de janvier Et si vous êtes Un faux compte Votre compte Sera également enlevé Pas cool Donc voilà Et comme on profite De Youtube Vous pouvez s'il vous plaît Mettre un pouce bleu Voilà On en profite Pouce bleu Pouce rouge De toute façon Youtube Attention les amis Ne perdez pas votre monopole On aime bien Ce service de vidéos Disponible A la demande Que tout le monde Peut partager Sinon si on appuie Youtube On va aller haut On va retourner sur Facebook C'est bien Facebook aussi les amis Voilà c'était le coup de CP Vous avez un coup de Un coup de je t'aime Un coup de je t'aime pas Un coup de gueule Contre évidemment Ceux qui abandonnent Leurs animaux Pendant l'été Ah là 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 Sujet qui tient à coeur Qui nous tient particulièrement à coeur En 2017 6500 chiens Ont été abandonnés Enorm Ce qui est totalement énorme Hallucinant Hallucinant En 2008 2090 Chien ont été abandonnés C'est malheureusement honteux Les chiens Voilà si vous ne pouvez pas Vous occuper de vos chiens Pendant vos animaux Pendant l'été Vous pouvez les confier A des refuges A des Oui mais c'est payant Et les gens Des fois ils veulent pas payer Oui Ils prennent un chien Coup de coeur Genre Oh je veux une peluche Une peluche Une peluche qui bouge C'est trop mignon Je prends le chien Et puis après Dès que l'été arrive Dès qu'il y en a marre Allez hop Ça dégage En plus il y a des gens Qui prennent des chiens Alors attention Là c'est un coup de gueule Ça me regarde personnellement Prendre des chiens En appartement En ville Sans jardin Franchement Est-ce raisonnable Ok vous craquez Mais prenez des posters Prenez des peluches Des grosses peluches Ou des grands posters Mais n'enfermez pas un chien Dans un appartement Comment se fait Le gouvernement laisse faire Donc il y a des gens Dans des immeubles Et puis il y a des chiens Ils sont enfermés Toute la journée Dans un appartement Le chien il a besoin De courir Il a des griffes Il faut qu'il coure Dans l'herbe Il faut un jardin Donc pas de bras Pas de chocolat Pas de jardin Pas de chien Voilà On va lancer le hashtag Pas de jardin Pas de chien Comme ça Parce que les gens Qui ont un jardin Et bien ils laissent Leur chien dans le jardin Ils vont pas l'abandonner Et ceux qui ont pas de jardin Et bien ils hésitent pas A l'abandonner Et ça c'est dégueulasse Et l'ASPA Qui fait quand même un travail Très bien Qui récupère tous les chiens Abandonnés N'ont malheureusement Plus de place Dans leur refuge Ce qui est normal Parce que Énormément de chiens Arrivent Et donc voilà Qui sont débordés Qui sont débordés En plus l'ASPA C'est pas gratuit C'est payant Et le prix qu'on donne A l'ASPA C'est le prix De l'anesthésie Pour tuer le chien S'il est pas donné Enfin vendu Parce qu'ils vendent aussi A l'ASPA Ils les donnent pas Gratuitement les animaux Voilà Donc vous vous payez Quand vous ramenez Votre animal Parce que l'argent C'est pour leur faire la piqûre S'ils arrivent pas à partir Ça aussi on le dit pas On le dit pas Et donc voilà Et puis ils sont enfermés Dans des cages En plus Donc n'en prenez pas De moins en moins Enfin dans des cages Il faut réfléchir A deux fois Voir à trois fois Il faut tourner Sept fois sa langue Dans sa bouche Et bah là c'est pareil Tu mets sept fois Ta langue dans le cerveau Avant d'acheter ton chiot Voilà Et donc abandonnez pas Autre chien Il y a des solutions Des familles La famille qui peut le garder Si vous avez un jardin Comme le dit M. de Carensac Vous pouvez le mettre Dans le jardin Un jardin Sinon n'en prenez pas T'as pas d'eau Tu prends pas de bateau T'as pas le permis Tu prends pas de voiture T'as pas de jardin Tu prends pas de chien L'excuse numéro un Des gens qui abandonnent Leur chien Et on peut pas l'emmener Sur notre lieu de vacances Mais arrêter Oh bah non Il va faire des cacas Sur la plage De plus en plus De vacances De lieu de vacances Accueillent les chiens Que ce soit les campings Que ce soit même Des hôtels Beaucoup les accueillent Les maisons d'autres Donc arrêtez avec cette excuse Et surtout N'abandonnez pas votre chien Et moi je serais pour Pour qu'un chien Abandonne une journée Il a une puce Donc sur la puce Il y a le nom du propriétaire Normalement Et bien qu'il n'en aura Amende soit envoyée A celui qui abandonne le chien Voilà Faut une grosse amende Ouais mais alors A ce moment là Il y a des gens Qui n'hésiteraient pas A charcuter le chien Pour retirer la puce Je sais pas Mais je pense Que c'est un tout Ne pas en prendre Réfléchissez Un chien ça vit combien de temps Ça vit longtemps 10-15 ans Il faut réfléchir En plus Voilà Surtout que le chien Est sentimental C'est pas comme un chat Un chat tu l'abandonnes Et bon il peut Il peut survivre Surtout s'il arrive Il va trouver une forêt Machin Il peut essayer de s'en sortir Le chien non Le chien il va rechercher son maître Donc hashtag En galère Toi tu vas être à la plage Tranquille Ton chien il va te chercher Il va attendre Il y en a qui les attachent A des arbres C'est non mais C'est hallucinant Moi ça ça me révolte Et franchement Et franchement Hashtag boycott Ceux qui achètent des chiens Et qui n'ont pas de jardin Voilà Voilà Et un petit coup de coeur Pour finir Parce qu'on va arrêter Avec les coups de gueule On va faire des coups de coeur Un peu de bonne nouvelle Notre coeur Bah un peu quand même Et bah la chamade Est-ce que Jean-Louis Vous connaissez le CGJB ? Le CGJB J'y vais souvent J'y vais bien Le CGJB bien Alors c'est le Conseil Général Des journales belges Des journaux Des journaux belges Et Si c'est notre coup de coeur C'est qu'ils ont décidé De ne plus faire paraître Tout en Belgique Le magazine Moustique Est-ce que vous vous en rappelez ? Oui 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 La vilaine bête Qui pique là Oui et surtout Les journaux Et ils sortent Des fake news Donc voilà Ils ont arrêté De le paraître Moi voilà Je suis très heureux Pour eux Que ce soit fini Moi je m'en fiche Mais bon tant mieux Si ça fait plaisir A certains Oui parce que Clairement Quand on nous fait chier Qu'on fait des fake news Sur eux Un peu de sérieux Un peu de sérieux Voilà Donc voilà pour les coupures Pas d'amalgame Et avec modération Toujours Sous le contrôle du huissier Oui Et ne dépassez pas Les 80 km heure Sinon vous allez être flashé Et là peut-être Que les dangers On ne va pas raconter Voilà Et l'eau ça mouille Et le feu ça brûle Il est là Ouh Très bonne réflexion Jean René Et bah franchement Je pense qu'on aura appris Des bonnes choses Aujourd'hui Merci beaucoup Jean-Luc de 45 On se retrouve la prochaine fois Pour de nouvelles news Bye bye Merci à vous deux Mark Smith Est allé au cinéma Avec son ami Donald Trump Et bah c'est le ciné Tout de suite De Mark Smith Avec un très 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 Gros film GJ des Amuses C'est Mark Smith C'est Mark Smith En direct live Des Etats-Unis De l'Amérique Et ouais Alors Ça fait chaud en France ou quoi ? Gros soleil ou pas ? Nous aux Etats-Unis de l'Amérique On n'a pas chaud Parce qu'on est au frais Donald Trump Il nous a mis De la climatisation Il nous a mis Des gros aérosols partout Et open glaçons Allez Les gros films Qui vont sortir Bah il n'y en aura qu'un Pour le mois d'août J'ai repéré Un gros film Mais c'est The gros film D'ailleurs c'est tellement gros Que c'est le 2 Et oui Parce que le 1 Avait tellement cartonné Que les gars Ils ont décidé D'en faire un 2ème Et oui Vous avez reconnu C'est Equalizer 2 Les amis Avec Denzel Washington Il revient encore plus énervé Distribution Deux coups de poing Dans tous les sens Les amis Alors l'histoire vite fait C'est Robert McCall Il est chauffeur de taxi Chauffeur de taxi Gentil Tranquille Il prend tout le temps Du monde Avec le sourire Un jour Un mec Il jette une meuf Dans son taxi Et tu vis Tu la accompagnes Chez elle Mais la fille Elle est sale Elle s'est fait arracher Les vêtements Elle a pris des coups de poing Machin Denzel Il a dit Non Je ne vais pas laisser passer ça Il décide De remonter dans les meubles Revoir les mecs Et puis alors là Forcément Vous connaissez Robert McCall Donc ça cogne Coup de poing Coup de boule Coup de tête Balayette Ça tranche Il y a du sang C'est interdit Au moins de 12 ans Mais c'est pas trop sanglant non plus C'est pas un film d'horreur les amis C'est un film de bagarre Et de vengeur Voilà C'est un peu le super héros Des temps modernes Ce Robert McCall L'Avenger Sans masque Le Hulk Mais sans le verre Puisqu'il est noir Et voilà Donc c'est Robert McCall Fallait pas l'énerver En plus les gars Ils ont décidé d'embêter sa copine Mauvaise idée Voilà C'était le gros film Qu'il y a à aller voir Pour le mois d'août Les amis Ça sort vers le 15 Normalement Si tout va bien La guerre Ça sera l'année prochaine Aux Etats-Unis Il est déjà sorti Il y a 6 ans Voilà Les amis Allez Bonne séance Merci beaucoup Marc Smith Et passez le bonjour A monsieur Trump Jerry Khan Est là pour vous faire rire Avec ses blagues De la semaine Et c'est donc Jerry Khan Bonjour à tous C'est Percas Non Pas Percas Et là on fait Oh il est trop drôle Pas d'expiration Bonjour à tous C'est Jerry Khan Pour les blagues de la semaine Ouais Mon premier Et le contraire De bas Mon deuxième Et le contraire De tard Et mon tout Permet de rouler Bah c'est l'autoroute Evidemment Ouuuh On comprend pas ces blagues C'est nul C'est nul Deux escargots Se promènent sur une plage Et ils rencontrent Une limace Et ils font demi-tour Parce que c'est Une plage naturiste Ouuuh La maîtresse demande à Emily Qu'est-ce que t'as fait De tes vacances Et Emily répond Rien pour faire Une rédaction Ouuuh Ça vole pas Alors mon cher Demande à monsieur Où étiez-vous En vacances Oh la semaine dernière J'étais aux Alpes Et puis bah Les deux dernières semaines J'étais au plâtre Ouuuh Il est pas doué Deux amis japonais Se rencontrent à Tokyo L'un L'un deux Vient tout juste De rentrer de vacances Et l'autre Il demande Comment s'est passé Ton séjour Bah je sais pas J'ai pas encore Développer les photos Ouuuh Il faut être De vacances évidemment C'était Jerry Cat Pour du Plague de la semaine Ouais Il est trop pas drôle Relampattant Et encore une fois Comme je vous l'ai dit Il va vous épater Avec son tour de magie Et cette semaine Il y a De la magie dans l'air Et surtout Des effets spéciaux Extraordinaire Voici le tour de magie De Roland Patton Salut à tous Roland Patton Pour un tour de magie Donc pour ce tour de magie Vous voyez la boîte Donc c'est une boîte Toute basique Donc je vais demander A mon assistant De mettre sa main Dans Le trou Pour voilà Pour faire le tour Donc voilà Donc la main Elle dépasse Voilà Pour montrer qu'il n'y a pas de fail Donc là Je retire Et il n'y a pas de main Waouh Donc on peut mettre La main dedans Voilà Il n'y a pas de fail Il n'y a rien Donc là on va refermer Bien sûr Si ça veut bien Parce que c'est un peu de galère Le trou Il est petit Attendez Voilà Bref Voilà C'est bon Maintenant Insistant Vous allez enlever votre bras Waouh Donc voilà Pour montrer Qu'il n'y a pas de fail Voilà Tout simplement Il n'y a pas de fail Il n'y a que un trou Bah deux trous plutôt Donc voilà J'espère que le petit tour de magie Vous a plu Bah C'était Roland Paton Et moi je vous dis à plus Allez ciao Merci Roland Merci Paton Merci Roland Paton Et on retrouve tout de suite Axel Brez Pour ce prank extraordinaire C'est parti Axel Brez Bonjour à tous C'est Axel Brez Et aujourd'hui Bonjour à tous Bonjour à tous C'est Axel Brez Et aujourd'hui pour ce prank Il y a un gars dans sa poubelle Une poubelle piscine Je vais essayer de m'incruster dans sa poubelle On va dire que c'est une piscine municipale Vous êtes prêts ? C'est parti Bonjour Ouais salut Je peux venir ? Je peux venir où ? On a un poubelle Dans la piscine C'est une piscine municipale non ? Ah non C'est une piscine privative ici Bah non C'est marqué une piscine municipale Ah ouais Non 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 Moi j'ai réservé pour la journée Désolé mon gars Fallait reprendre un ticket Ça c'est ma piscine poubelle Comment ça ? C'est une piscine pas pour femme ? Voilà C'est ma piscine perso Toi garçon Je l'ai réservé Je suis allé sur internet www.lamairietepoubelle.com Bah c'est pas ce qu'on m'a dit ? De quoi ? Le maître nager vous pouvez venir s'il vous plaît ? Oui il n'y a pas de soucis Oui Bah j'ai Oui Bonjour Bonjour monsieur le maître nager J'ai bien payé Je suis en accord avec la mairie On est d'accord ? Moi aussi C'est bien une piscine municipale ? Alors non C'est une piscine spécialisée Voilà Une piscine C'est une piscine privée ici Une piscine privée Voilà Ah ok Donc maintenant vous n'avez rien à faire ici Vous allez dégager Parce que vous n'avez pas payé Ouais en plus il m'importune Et il a insulté ma mère Et en plus il n'arrête pas de harceler ma petite soeur et tout C'est bon vous dégagé Il a craché dans ma piscine Vous allez me calmer monsieur Vous allez dégager Il a craché dans l'eau Vous allez dégager Il m'a volé mon ballon C'est une caméra cachée monsieur Mais j'en ai rien à foutre Allez dégage C'est une caméra cachée Dégage Il m'a doublé au marché Ouais c'est bon En plus il fréquit dans les toboggans Ouais tu fais quoi là ? On enferme On enferme C'est pas top de DCDA C'est moi qui dois fermer la piscine J'ai fini jusqu'à 19h Ça ferme Ça ferme Vous dégagez C'est moi ici qui commande Allez dégagez Les amis Comme vous voyez J'ai pas réussi mon prank Le camion de poubelle est passé Il a emmené la poubelle Avec le monsieur dedans Et l'eau évidemment Donc plus de camion de poubelle Et plus de poubelle Pour piscine Et bon Je reviens très vite Pour de nouveaux pranks Sur Manaclet Ciao Mais j'avais payé Jusqu'à 19h Allez voleur On ferme la clé Merci beaucoup Axel Brest Pour ce prank Et c'est déjà la fin De cette émission Tout de suite On va se quitter Avec de la musique Et moi je vous retrouve Très vite Pour de nouvelles aventures Sur Manaclet TV Et vive la Bretagne Evidemment Ciao La vie c'est up La vie c'est down 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 J'achète de plus elle Sans pustule Je vais prendre soin d'elle Jusqu'au crépuscule Et dès le matin C'est déjà au bout d'un Je veux pas d'histoire d'amour Qui tienne jusqu'à demain Je veux pas du gazelle hostile Je veux pas du gazelle hostile Je veux une meuf facile aussi Des massages, allergie Des si fragiles Que je suis agi Des massages, allergie Des massages, allergie J'ai l'arché d'un beau roi Bien juste que je vois Je veux savoir sur toi Je vais pas voir Comme un mec Je suis sa voix Je suis pas toi Avec un moi La vie c'est up La vie c'est down La vie c'est up La vie c'est down La vie, c'est qu'on les véhiculene La vie, c'est up La vie, c'est down La vie c'est cool, la vie c'est down Sous-titres par Jérémy Diaz